Un point de vue du scientifique, les animaux sont très bien connus parce que ça nous permet d'avoir accès à l'être humain. Donc depuis la plus haute antiquité, les scientifiques se préoccupent des animaux. Les arbres sont très mal connus parce que ça fait peu de temps qu'on les étudie. Même l'inventaire des arbres de la planète est très loin d'être terminé. On en est, je crois, à 80 000 espèces recensées, nommées, mais on en découvre 2 à 300 nouvelles espèces par an. Donc on est encore très loin d'avoir l'inventaire. Et ça me terrifie de penser aux déforestations dans les tropiques humides, c'est-à-dire dans des milieux où il y a jusqu'à 20 ou 25 % des arbres qui n'ont pas de nom, qui ne sont pas connus, qui ne sont pas inventoriés. Un mot sur les questions non résolues pour l'avenir, ça. Alors ça fait drôle, mais on n'a toujours pas réussi à définir l'arbre. Moi-même, j'ai fait pas mal de définitions. À chaque fois, on me montre, enfin je tombe sur un exemple qui ne rentre pas du tout dans ma définition. La dernière fois, c'était en Afrique du Sud, dans la région de Pretoria. Et là, on m'a montré des arbres souterrains et on ne voit que les feuilles. Des arbres très gros, énormes et très vieux. Bon, j'ai laissé tomber les définitions et maintenant je ne veux plus m'occuper de ça. Voilà. Est-ce qu'un arbre blessé souffre ? C'est une question qui revient très fréquemment dans le public, ça. Alors, on a des raisons de penser que oui, il souffre, parce que la blessure, une taille ou quelque chose comme ça, la blessure fait augmenter ses hormones de stress, donc c'est un peu comme nous. Ça va dans le sens de la souffrance. Mais il y a une autre raison qui va exactement à l'inverse, c'est que je ne vois pas à quoi ça servirait de souffrir, alors que l'arbre ne peut pas bouger, donc il ne peut pas s'écarter de la source de sa souffrance. Moi, oui, ça a un sens, à l'animal, ça a un sens, mais un arbre, ça lui servirait à quoi ? Bon, ce n'est pas une vraie réponse. Les arbres, est-ce qu'ils utilisent les mouvements du vent ? Ils n'arrêtent pas de bouger, aujourd'hui, pas beaucoup, mais un arbre, ça bouge tout le temps. Alors, soit ça ne lui fait rien du tout, ni en bien ni en mal. C'est une position, mais ce n'est pas la seule. Ça peut lui faire du bien, il peut utiliser ses mouvements, peut-être pour faire monter la sève plus vite. Ça peut lui faire du mal. Et, bon, c'est une question qui n'est pas résolue, et on attend que les laboratoires de biomécanique nous renseignent là-dessus. Une question aussi qui nous préoccupe, qui préoccupe pas mal de gens dans ce milieu-là, c'est de savoir s'ils ont des excréments ou pas. Un énorme organisme. La thermodynamique nous dit qu'il faut trouver leurs excréments. Ils en ont forcément. Alors, peut-être que simplement, on ne sait pas l'identifier. C'est un problème non résolu. Les menaces sont nombreuses. Il y a cette destruction effrénée à laquelle on constate dans le monde entier des incendies, des abattages pour l'exploitation, des abattages juste pour faire de la terre agricole, pour des champs de soja comme au Brésil. Voilà, la destruction, elle est là tout le temps. Et il ne faut pas croire que notre pays soit à l'abri. Ça me dégoûte, moi, de penser que, de France toute entière et même de beaucoup de pays d'Europe, on vient me demander de dire comment faire pour protéger nos arbres. Le maire a décidé d'abattre des arbres. Je ne sais pas pourquoi, ça le gêne. Ou alors il veut mettre une villa ou je ne sais quoi. Enfin, il a des quantités de raisons qui sont, à mon avis, pas bonnes. L'arbre est vivant, respectons-le. L'utilitarisme est aussi une menace pour les arbres. C'est-à-dire de ne considérer dans les arbres que ce qu'ils peuvent nous rapporter. Ça sera sûrement très mauvais pour eux. Et malheureusement, on est sur cette voie-là, la filière bois, la filière papier, parce que le papier est à sa place là-dedans. Bon, ça fait énormément de dégâts. L'anthropocentrisme, c'est-à-dire grimer les arbres en être humain, c'est une chose qui me déplaît, ce n'est pas dramatique, mais il faudrait qu'on se débarrasse de ça. C'est terrible que l'être humain ne s'intéresse aux choses que quand ça commence à lui ressembler. Une chose qui m'intrigue depuis que je travaille sur les arbres, c'est qu'on est environné par l'obscurantisme. Je ne sais pas pourquoi les arbres, peut-être plutôt les forêts, mais enfin ça retombe sur l'arbre. On a tendance à y voir des choses qui n'existent pas et qui font peur, souvent qui font peur. Les gens qui embrassent les arbres, pour moi c'est très bien, c'est très gentil, mais c'est de l'obscurantisme. Et ceux qui essayent de soigner leur dos douloureux en le mettant contre un arbre et qui me disent « mais l'arbre me donne son énergie », « non, c'est ridicule et c'est de l'obscurantisme à l'état brut, ça ». Voilà, c'est les adversaires de l'arbre. Ça va progresser parce que ça ne vous aura pas échappé. Jamais nous n'avons eu autant de, au niveau mondial, autant de productions sur l'arbre, que ce soit des films, que ce soit des dessins animés, des jeux vidéo, des livres, des livres scientifiques, mais aussi des livres pour le grand public. Il y a un intérêt pour l'arbre qui est évident et ça me réjouit profondément. Voilà, je voudrais dire que celles et ceux que les arbres intéressent, il faut qu'ils fassent attention à la progression très rapide de nos connaissances et s'ils n'essayent pas de se tenir au courant, ils vont être rapidement largués. Donc intéressez-vous aux arbres. Voilà, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.